Musique C'est un projet qui a été conçu en 2017. L'association Franco-Yukones a travaillé sur ce projet pour souligner le 150e anniversaire du pays. Alors, on m'a approchée pour donner les ateliers de production des poupées. Alors, le moyen que nous avons pris, c'était d'explorer l'histoire francophone du Yukon en invitant les gens à créer des poupées à l'image de personnages historiques ou contemporains. Alors, ici, nous avons Marie Beaudin, qui a été créée par Isabelle Salès. Madame Léa Moreau, Ruby Scott, qui était tenancière de bordel pendant la ruée Verlard. Émilie Fortin, l'école français langue première du Yukon, porte le nom d'Émilie Fortin-Tremblay. En fait, c'est l'école Émilie Tremblay. Nous avons 14 poupées qui sont ici, au Centre des arts du Yukon, parce qu'il y a une exposition qui s'appelle « Mémoire collective ». Et cette exposition est organisée par la collection d'arts permanents du Yukon. Alors, les poupées se sont retrouvées, finalement, dans la collection d'arts permanents du Yukon. L'exposition, pour moi, c'était... ça représentait beaucoup de choses. Premièrement, c'était une occasion, peut-être, d'entrer en contact un peu plus avec Joseph Fusin-Binet, le personnage que j'ai choisi, qui était un de mes ancêtres, qui est un des pères fondateurs de Mayo. C'était une façon d'exprimer ma créativité aussi, parce qu'il y a un petit côté artistique en moi. Et c'était une façon de passer du temps ensemble à un projet commun par rapport à la francophonie Yukonais, c'était pour parler de notre présence sur le territoire dans le passé, comme dans le présent, parce qu'il y avait des personnages qui étaient contemporains. Ça fait que c'était un peu tout ça. Les participantes ont toutes reçu un kit. Et dans ce kit de départ, le corps de la poupée avait déjà été fabriqué. J'ai fabriqué tous les corps des poupées dans une vieille couverture de la baie du Tisson. Et elles sont bourrées de retailles de tissu. Alors, tu as une signification dans ces poupées-là. Et alors, après que les participantes ont reçu le corps de leur poupée, je leur avais préparé aussi des patrons, dépendant de comment elles voulaient les vêtir. Alors, les patrons ont été fournis. Et les participantes ont aussi apporté du matériel de chez elles, et de la fourrure, du cuir, de la laine. Et c'est comme ça qu'on a travaillé à construire les poupées. La grand-mère de mon fils, qui est Tlingit de Teslin, elle m'avait donné des perles, dont certaines étaient de couleur de cuivre. Alors, j'ai mis des perles en cuivre. Les Tlingit, ils venaient de la côte, ils étaient établis à Teslin, et ils faisaient le troc jusqu'à Fort Selkirk. Alors, et Fort Selkirk, comme vous savez, c'est pas loin de mai, et d'où mon ancêtre, Joseph-Eugène Binet, s'est installé. Pour moi, ça, c'était comme important, c'était comme une connexion entre les deux, entre le côté à mon fils, qui est d'origine Tlingit, et moi, mon héritage culturel, qui est francophone, et on se le dit aussi, qui sont des colons, qui sont venus ici s'installer. Alors, voici les perles que Laura, la grand-mère de mon fils, m'avait données. C'était des perles qui représentaient le cuivre. Ici, il y a aussi de la ballone sur la ceinture et sur les chaussures de Joseph-Eugène. Ici, nous avons un personnage qui est madame l'enseignante de français, parce qu'au cours des ans, avec l'école française et le programme d'immersion, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues et qui ont enseigné le français, alors cette poupée les représente toutes. Derrière, nous avons madame Jeanne Beaudoin, dans son beau parka violet. Et Jeanne Beaudoin, c'est un personnage contemporain. Jeanne a travaillé à plusieurs dossiers essentiels à l'établissement de la communauté francophone au Yukon. Elle a fait partie de la première équipe qui ont travaillé à mettre sur pied l'école française, donc l'école Émilie Tremblay. Ensuite, elle a consacré ses énergies à la garderie du Petit Cheval Blanc, la construction du Centre scolaire communautaire, la mise sur pied de la Commission scolaire francophone. Alors, Jeanne, j'étais très heureuse de voir que quelqu'un l'ait choisie, parce qu'elle représente vraiment toute une génération de francophones qui se sont engagée profondément dans le développement de la communauté. Joseph-Eugène Binet, c'est un ancêtre à moi de longue date. Et comment j'ai découvert ça? C'est un jour, en descendant les marches de l'escalier à la fille, j'ai vu une photo d'un homme qui ressemblait énormément à mon arrière-grand-père. Je me suis dit, mais voyons donc, il ressemble donc bien à Alderic. Alors, j'ai commencé à fouiller. Je réalise que Joseph-Eugène Binet, qui était un des pères fondateurs de Mayo, on est relié en quelque part. Moi, je sais que les Binets, on était tous des Binets avant trois générations. Et en étant proche de la frontière de l'Ontario, j'imagine que ça a changé pour Binet, peut-être parce que ça sonnait plus comme Binet, je ne le sais pas. Alors, voilà sur ce côté-là de l'histoire. Le photographe Joseph Duclos, nous avons un mineur qui était Lorenzo Létourneau, M. Léo Martel, qui est un personnage contemporain, M. Lorenzo Grimard, qui était un mineur à Whitehorse et qui a passé plus de 70 ans ici. Il est arrivé en 1945. Et le père Jean-Marie Mouchet, qui est bien connu, qui a reçu l'Ordre du Canada, qui était un personnage contemporain, qui est décédé en 2013, je crois. Et le père Mouchet est bien connu pour avoir mis sur pied un programme de ski qui s'appelait le programme TEST, Territorial Experimental Ski Training. Et il a travaillé à Old Crow et à Inuvik. Alors moi, le personnage que j'ai fabriqué s'inspire de François-Xavier Mercier. Je lui ai donné une personnalité de coureur des bois parce que M. Mercier est originaire du Québec. Et il est arrivé au Yukon en, je crois, 1868. Il a vécu ici, il a travaillé ici une quinzaine d'années. Il a ouvert le commerce de fourrure au Yukon. Il a établi des comptoirs commerciaux ici. Et c'était un homme qui avait une grande stature, qui était grand. Puis on dit aussi qu'il avait une personnalité très engageante, qui était un atout pour développer le commerce des fourrures. J'ai une petite anecdote intéressante en 1869, je crois. Et il est allé avec un groupe de Canadiens français. Son frère, Moïse Mercier, faisait partie du groupe. Michel Laberge, qui est connu aussi ici, et d'autres Canadiens français, ont remonté jusqu'au détroit de Béring. Et rendu au détroit de Béring, ils ont construit un bateau qu'ils ont appelé la Canadienne. Et ils se sont promenés sur le fleuve Yukon à partir du détroit de Béring. Alors ça vous donne une idée du panache de ces gens qui sont venus au siècle dernier, les deux siècles derniers, mais qui sont venus ici, c'était des gens de plus grande nature. Joseph Eugène, lui, il est arrivé à Mayo au début des années 1900. En fait, il était à Dawson avant ça. Il était très entrepreneur, très entrepreneur. Il y avait une série, il y avait un hôtel, il faisait pousser des patates. Sa femme, elle, n'aimait pas ça, être à Mayo. Elle n'aimait pas les hivers là, donc elle allait passer les hivers en Californie. Et moi, je pense que le nom de Jewel est la raison de la belle maison qui est maintenant le musée Binet, avec des tapisseries de Paris. C'est parce que Joseph Eugène lui a probablement dit à un moment donné, « Mon petit bijou, viens-t'en, les hivers sont longs à Mayo, toute seule. Viens me voir, regarde, je vais te faire une super belle maison. » Mais Jewel, elle n'a pas changé d'idée. Et pendant 36 ans, M. Joseph Eugène Binet a vécu seul pendant les hivers à Mayo. Et il a pris sa décision d'aller rejoindre sa femme en Californie après 36 ans. Et il est décédé cinq ans après. Alors, c'est toute une histoire. Et c'est pour ça que moi, j'y ai mis une marguerite avec une trappe. Parce que peut-être s'il avait rencontré sa trappeuse, peut-être qu'il aurait resté, je ne sais pas. Puis là, il était comme, « Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? » Parce que j'ai fait des petites fouilles aux archives. Et j'ai découvert des choses sur Joseph Eugène qui me laissent croire qu'il se posait des questions des fois. À savoir, est-ce qu'il était heureux dans ces circonstances-là? Parce qu'aussi, en quelque part, il me rappelait un peu moi. Je n'ai pas trouvé mon trappeur encore, après 36 ans. Puis il y a des fois où je me suis demandé, « Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? » Mais je suis encore ici. Ici, il y a la bretelle, le bracelet que nos ancêtres, comme mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mettaient pour tenir leur chemise. J'ai vu que Joseph Eugène, dans son champ de patates, il y avait la même chose aussi. Ici, c'est la marguerite, avec, vous savez, je reste, je pars, je reste, je pars. Je vais voir ma femme, je n'y vais pas, je ne le sais pas. Et puis la trappe, que peut-être Joseph Eugène s'est faite bien trapper à maillot, ou peut-être que s'il avait rencontré cette trappeuse, il serait resté. Ce que j'ai le plus apprécié, je dirais que c'est cette façon différente d'aborder l'histoire. L'histoire, ce n'est pas seulement des dates, ce sont surtout des gens qui la font. Et de mêler les fibres de l'histoire dans la fabrication des poupées. De savoir combien c'était difficile de traverser, je ne sais pas moi, le col de Chilkut en portant des petites bottes de cuir lassé, puis en ayant des grandes jupes si on était une femme. Et d'essayer de se mettre dans l'esprit du temps. Ça, c'était fascinant. Puis les participantes l'ont fait en parlant beaucoup. Il y a eu beaucoup de partage. Et de fil en aiguille, du partage aussi de leur vie, d'où est-ce qu'elles venaient. Alors on a réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun quand on venait dans le Nord. Cette quête-là qui a amené tous ces gens là ici au tournant du siècle, bien, elle existe encore actuellement. Certaines personnes pouvaient voir le cheminement de leur personnage, puis faire un parallèle avec leur propre vie. Et ça, ça a été un des résultats auxquels je ne l'attendais pas. Mais finalement, le projet, c'était plus une quête identitaire. Ça, ça a été un des résultats auxquels jupes. Tenhoi, la première fois. J'avais un des résultats auxquels jupes de l'étition en France. Tout le monde en France. Donc là, c'est une des résultats auxquels jupes. Mais là, c'est un des résultats auxquels jupes de l'eau. Et je pense que j'ai entendu un des résultats auxquels jupes. – Sous-titrage FR 2021